Le premier geste du président de la République en Chine c'est d'inaugurer cette nouvelle ambassade ambassade qui est emblématique de ce que sont aujourd'hui la France et la Chine et de leurs relations c'est-à-dire une ambassade moderne dans un quartier qui se développe également là nous entrons véritablement dans le 21e siècle avec donc cette très belle ambassade grâce à l'architecte Alain Sarfati C'est un rôle d'architecte c'est-à-dire quelqu'un qui va participer à la conception à l'issue d'un concours qui s'est déroulé il y a bientôt 8 ans nous sommes là à la fin des travaux donc il se passe 8 ans entre l'élaboration d'un programme par le maître d'ouvrage, le ministère des Affaires étrangères et le moment où on livre un bâtiment c'est long donc une des parties importantes de ce rôle c'est d'une certaine manière de porter une vision d'un projet il s'agit d'un projet qui est assez lourd, qui est assez complexe qui regroupe plusieurs bâtiments qui sont disséminés dans Pékin et donc là on va retrouver la résidence, la chancellerie et tous les services c'est un programme qui porte sur près de 20 000 mètres carrés à l'origine la préoccupation elle est essentiellement fonctionnelle mais la deuxième gageur elle est de nature symbolique dans le fond j'ai joué le rôle de celui qui aura voulu que ce bâtiment soit porteur d'une dimension véritablement française lorsque l'on arrive il y a une certaine rigueur même une certaine austérité dans ce sous-bassement sombre en granit qui donne une certaine solidité à l'ensemble et puis il y a ce contraste avec l'intérieur avec ces sérigraphies mordorées, ambres avec le drapé qui est derrière nous et pour faire vite je dis d'un côté il y a une dimension très fonctionnaliste, très cartésienne qui est française et en même temps j'espère une certaine fantaisie mais pour être complet c'est aussi quelque chose qui est un clin d'oeil, un regard sur la culture chinoise et que les chinois qui rentreront se reconnaîtront d'une certaine manière dans la manière dont il y a plusieurs portes ou dans la manière dont il y a des coulisses dans la manière dont tout ne se dévoile pas immédiatement je me réjouis moi-même de pouvoir occuper ces lieux dans quelques mois je crois que ce sera une ambassade ouverte aussi sur l'extérieur parce qu'en dehors de bureaux plus modernes, plus fonctionnels le regroupement de tous les services de l'ambassade nous aurons également un auditorium nous aurons des salles de réunion pour des séminaires qui seront ouverts à la communauté française je voulais juste évoquer un petit symbole il y avait dans l'ancienne ambassade un ginkgo biloba qui a été planté en l'honneur du 20e anniversaire des relations franco-chinoises en 1984 par l'ambassadeur de l'époque, Charles Malot il y a deux jours, nous avons transplanté ce ginkgo dans le jardin ici c'est un symbole à la fois de l'amitié franco-chinoise mais le ginkgo est un symbole de longévité et donc je crois que c'est un symbole tout à fait approprié pour cette nouvelle installation diplomatique